bonjour bonjour j'espère que vous allez bien je suis aujourd'hui avec vous pour vous présenter ma l'audit enveloppe pour mon amie monique alors je tenais à vous la montrer lorsqu'elle n'est pas encore remplie donc là je n'ai pas encore mis toutes les petites surprises donc regardez j'espère qu'elle vous plaît je vais également vous la montrer sous un autre angle pour vous montrer tous les détails donc je vais pas vous montrer comment la fabriquer puisque j'ai déjà un tuto je mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos donc là on vous explique comment fabriquer si vous voulez la structure et puis pour la décoration mais comme je l'ai dit je vais filmer dans l'autre sens par le haut et je vais vous montrer tous les détails et puis je la remplirai et je vous montrerai également ce que ça donne à tout de suite la voilà sous un autre angle alors je vais vous présenter quelques détails donc de cette enveloppe alors d'abord ceci en fait c'est une boucle d'oreilles alors je vais vous la montrer de plus près donc regardez c'est une boucle d'oreilles la deuxième est ici je l'ai gardé pour vous montrer donc voilà et ça vient de chez zeman donc c'est parfois une petite idée c'est de prendre des porte-clés des boucles d'oreilles des détourer pour les mettre dans nos créations je trouve ça assez sympa alors qu'est ce que je voulais aussi vous montrer ben la boucle d'oreilles est accrochée ici dans un œillet alors j'ai des œillets avec justement donc des petits fantômes et en fait j'utilise cet outil pour mettre les œillets en fait vous prenez le papier que vous mettez là c'est comme un ressort hop ça fait un trou on fait aller le ressort et puis après de l'autre côté c'est pour aplatir en fait ici vous le mettez de l'autre côté de l'autre côté de l'œillet d'accord et puis vous avez aussi tiré et ça va aplatir de l'autre côté afin de le fixer donc vous connaissez peut-être si vous voulez je vous fais une fois une démonstration si vous ne connaissez pas mais je trouve ça vraiment très très pratique alors qu'est-ce qu'on a d'autre à l'intérieur nous avons ici du ruban mais ce que j'ai bien aimé c'est que c'est du ruban regardez alors je vais essayer de vous trouver la marque voilà c'est du ruban mais ici il ya déjà de quoi coller ce ruban donc c'était vraiment très très pratique je reprends alors ici chaque fois j'ai besoin évidemment d'attaches parisienne ça c'est des qui viennent de chez action que j'ai acheté à l'époque alors normalement ça doit ressembler à une chemise dans les autres dans les autres que je fais je laisse l'aspect chemise mais ici j'avais pas trop trop envie donc j'ai plutôt décoré ces parties là j'ai essayé de mettre du relief donc vous voyez j'ai pas collé toute la toile d'araignée la toile d'araignée qui est ici aussi c'est dans des décorations pour la table ou bien pour pour mettre un peu partout donc c'est une vraie araignée en 3d comme ça je trouvais ça sympa ça ça change en fait des découpes plates par contre l'araignée qui est là ou par exemple les petits fantômes qui sont ici donc regardez là j'ai j'ai tout un sachet ce sont des décorations pour mettre sur la table donc c'est du plastique qu'on met un peu partout sur la table quand on veut décorer qu'est ce que je peux encore vous montrer alors surtout ça je suis assez contente vous voyez la toile d'araignée qui à l'arrière ici du château en fait je vous l'avais déjà montré dans un hall c'est ce classeur d'embossage je le trouve vraiment très 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 sympa et puis je vous ai montré également dans une autre vidéo n'allez pas n'hésitez pas à aller la voir si vous n'avez pas encore vu j'ai fait mes fonds moi même et donc qu'est ce qui se passe j'ai pu donc utiliser mes fonds j'ai coupé une partie et donc j'ai embossé ici avec ce classeur d'embossage qu'est ce que nous avons d'autre alors une découpe sorcière j'ai mis un peu partout des chauves-souris j'ai également mis ce château je vous le montre ici alors ça c'est un grand avantage et quand vous avez plein de scrap copines et il y en a que j'ai découvert via internet je les connaissais pas en dehors on s'envoie des découpes et donc il y en a plein qui ne m'appartiennent pas je vous l'ai déjà dit ce château par exemple c'est une copine qui me l'a envoyé donc il ya quelques années je l'ai gardé la petite barrière également et puis elle m'a envoyé ici plein de découpes embossées alors je sais pas si vous les voyez donc c'est notamment ce qu'il ya derrière la barrière voilà vous avez l'arbre les tombes et alors dans le sachet il ya d'autres tombes également mais je crois qu'elles étaient un peu grandes donc je n'ai pas utilisé voilà puis je me suis dit pour mettre un peu en valeur le château mais je vais mettre comme s'il y avait de la lumière à certaines fenêtres et puis je vous ai dit j'ai collé les petits fantômes ici alors j'ai également mis ça en 3d alors ça ne se voit peut-être pas mais j'ai utilisé des mousses 3d des petits mousses 3d de chez de chez action pardon et en fait pourquoi ça ne se voit pas en fait au début ça se voyait très fort et puis finalement j'ai en fait un peu peint avec un posca noir sur les côtés pour que ça ne ressorte pas pour pas qu'on voit trop trop en fait le petit mousse voilà mais je ah oui j'ai également mis ici un ruban c'est plutôt un masking tape parce que ça ça permet d'avoir vraiment deux pochettes et donc en fait c'est celui ci que j'ai acheté sur aliexpress l'année passée c'est vrai je voulais pas montrer cette année voilà mais je pense que j'ai fait le tour je vais maintenant remplir l'enveloppe avec des surprises pour mon ami monique alors il ya quelques petites choses que j'ai déjà préparé c'était pas évident de trouver des choses parce que voilà on fait régulièrement des échanges et puis évidemment de son côté l'achète aussi des choses donc voilà j'espère que ça lui fera plaisir et je vous montre tout ça dans quelques instants à tout de suite j'ai rempli l'enveloppe alors évidemment je vais tout vous sortir pour vous montrer donc peut-être qu'après ça sera pas exactement pareil alors moi je vous propose je vous ferai une photo à la fin de la vidéo de comment j'aurais tout remis dans l'enveloppe pour mon ami alors regardez alors qu'est ce qu'il ya à l'intérieur alors déjà vous avez vu il y a des friandises donc ça je mettrai dans le sac je les mets un peu sur le côté j'ai rajouté également une friandise ici je vous avais dit que j'aimais bien donc c'était chez zeman il me semble parce que justement les bonbons étaient un petit peu décoré ce n'est pas toujours le cas dans les magasins le sachet décoré mais pas forcément les bonbons alors lui également mis un bic évidemment dans les tons orange alors j'ai alors ça c'est bien aussi je trouve c'est de mettre en fait utiliser le washi tape ici le masking tape pour mettre au dessus pour enlever la marque et comme ça c'est plus facile à tirer ça décore un petit peu j'ai également mis ça je pense pas que je vous ai déjà montré je commande ça sera dit express et ce sont des petits coins pour mettre les photos mais les coins sont transparents et je trouve ça très très joli alors je lui ai mis quelques découpes alors je vous avoue j'ai pas mis beaucoup de découpes à moi parce qu'en fait elle les connaît je prête mais mais d'aïsse elle également elle me fait des découpes elle me prête les siens donc elle connaît vraiment beaucoup ma collection halloween donc là je lui ai plutôt mis dès qu'il m'appartenait pas et comme ça je suis presque sûr qu'elle ne les a pas donc voilà et comme je vous ai déjà dit en fait avec mes copines souvent on s'envoie beaucoup beaucoup d'exemplaires parce qu'on sait qu'on va repartager après avec d'autres personnes alors je lui ai également mis dans la collection maintenant vous commencez à connaître en fait des cartes de project live ça c'est vraiment le thème halloween alors est-ce que dans la grande poche non je n'ai plus rien mis dans la grande poche alors dans les deux petites en fait alors comme c'est aussi un peu automne je trouvais j'ai trouvé ces stickers et je me suis dit que ça lui ferait peut-être plaisir il brille même un petit peu j'ai également trouvé alors ceci je les achète aussi alors je sais pas si vous voyez en fait ça se décolle ici et on peut mettre une photo au centre donc finalement on ne garde pas l'entièreté des hiboux donc voilà moi j'aime beaucoup alors je lui ai mis un dice alors là de nouveau quand elle aime bien ce que j'achète elle les commande c'est un peu logique j'espère qu'elle n'aura pas celui là voilà moi je l'aime vraiment beaucoup beaucoup maintenant si jamais là je sais que sa fille vient de s'acheter une machine de découpe en fait de chez action donc je pense que sinon elle le donnera à sa fille alors ici j'ai mis des petites découpes à des petits day cut halloween alors déjà j'aime bien les trois petits fagnons ici je fais c'est bien voulait montrer ensuite il ya ceci automne ces deux étiquettes ici il y en a une qui est tombée elle retombe encore et celle ci je vais remettre dans la petite pochette après il y en avait dans la même collection une un peu plus grande ici que j'aimais beaucoup alors plutôt dans la collection hibou que je vous ai déjà montré en fait de chez toga il me semble donc regarder j'aime vraiment beaucoup cette collection maintenant des petits hibou en étiquette et la dernière elle est à l'envers voilà on va falloir tout ranger une petite bannière des fagnons alors ce que je lui ai mis aussi c'est que je me suis maintenant acheter les tout 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 petit comme ça j'ai pas je crois que c'est des sequins même s'il n'y a pas le petit côté strié sur le côté voilà moi j'aime vraiment beaucoup parce qu'ils sont tout minuscules et comme moi j'aime bien faire des créations où il y a des toutes petites choses et puis bon les atc il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de place si on fait des petits tags aussi donc je lui en ai mis alors il y a des étiquettes un petit peu plus grande que je n'ai pas mis dans le plastique regardez celle-ci il est vraiment très 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 joli moi quand je fais pour mes copines je fais comme pour moi voilà je ne sais pas s'il y a encore quelque chose je ne pense pas donc voilà il va falloir tout remettre dedans c'est la fin de ma vidéo alors je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo d'avoir partagé finalement ce moment avec moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire cette enveloppe et voilà j'espère que ça plaira à mon ami voilà mais je vous dis encore merci pour votre soutien je sais que je le dis à chaque fois mais je le pense énormément chaque fois que je reçois un petit commentaire voilà ça me fait beaucoup de bien ça me change les idées j'ai beaucoup de plaisir à vous répondre donc voilà moi je vous dis à très très bientôt je vous dis également que si vous n'êtes pas encore abonné que mes vidéos vous plaisent ben n'hésitez pas il ya d'autres aventures de prévu il ya plein de projets dans ma tête il faut juste du temps et de la lumière et je vous dis à très bientôt au revoir il ya